... Un Français sur deux estimerait justifier une grève des enseignants en septembre. C'est ce que dit un sondage au Doxa d'Enso Consulting pour France Info. Étude très défavorable à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Sa cote de popularité chute de 16 points par rapport à février 2018. Le ministre qui est en ce moment dans le Var, aux côtés d'Edouard Philippe. Des machines de prélèvement de plasma soupçonnées de toxicité. Révélation de France Info, l'agence du médicament a interdit l'utilisation de machines américaines. Des particules noires potentiellement toxiques apparaissaient lors des dons et pouvaient être retournées vers le donneur. La justice américaine abandonne les poursuites pénales contre Jeffrey Epstein. Le multimillionnaire américain qui s'est suicidé en prison était poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs. L'enquête se poursuit néanmoins pour rechercher d'éventuels complices. A Paris, l'appartement de l'homme d'affaires a été visité deux jours avant l'ouverture de l'enquête en France. En tennis, une édition de l'US Open a oublié. Pour les Français, ils ne sont que deux à avoir franchi le deuxième tour. Fiona Ferro et Gaël Monfils. A noter également l'élimination de la Roumaine Simona Alep. Et puis le football, c'est à 13h que Rennes et Saint-Etienne connaîtront leurs adversaires en Ligue Europa. Tirage au sort des poules. avec à laquelle ne participera pas Strasbourg, éliminé par Francfort 3 à 0. France Info. Et tout est plus clair.